Sidiya Torre, face à la misère généralisée, l'argent guinéen et dans les banques au Moyen-Orient la Guinée traverse une crise économique sans précédent. Conséquence, les pauvres citoyens désenchantés tirent le diable par la queue. Et l'ancien premier ministre du régime comté, Sidiya Torre croit savoir les raisons de cette crise. Dans un TUE, le leader de l'UFR dit justifier la misère des Guinéens par les détournements à grande échelle de l'argent et des richesses du pays et leur placement dans les banques à l'extérieur du pays. Guinée, face à la misère généralisée, l'argent guinéen est dans les banques au Moyen-Orient mais curieusement aussi dans des avions achetés au Burkina, dans les coffres à domicile, en île Maurice et les comptes même en Sierra Leone. Nous savons. Mobilisons-nous la Guinée merite mieux, a-t-il écrit sur Twitter. A son tour Tibou Kamara s'attaque au président de l'UFR Sidiya Torre, en disant ceci, sa dernière sortie le confirme, Sidiya manque vraiment de hauteur. Abu Bakr son paré, ancien président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui disparu, a révélé dans ses mémoires itinéraires de « Les coulisses du pouvoir ». Comment le sieur Sidiya Torre a été nommé premier ministre sur une liste de 19 personnalités, où il ne figurait qu'au quatrième rang ? Il a forcé la main au président paysan en avançant notamment l'amour qu'aurait Sidiya pour le travail de la Terre, alors que ce dernier était très peu connu des Guinéens, ayant vécu et fait carrière en Côte d'Ivoire où il s'était fait passer, en vrai imposteur, pour un Ivoirien de souche. Au point de se retrouver avec une carte de membre du comité central du PDC IRDA. Feu à Boubacar son paré témoigner ainsi devant un général lancenaconté méfiant et dubitatif, en faveur de son poulain pour le poste de premier ministre, « Je lui expliquai que depuis la mort du président Oufouet Bouani, il avait pris un congé sabbatique afin de transférer progressivement l'ensemble de ses affaires en Guinée. » À son retour, Sidiya avait construit une école avec logement de maître au carrefour Colo. Il avait réalisé d'importantes plantations de palmiers à huile et de cocotiers nains et de poursuivre, l'intérêt du président s'éveilla le général comté interrogea ensuite son eau du jour, alors, il fait du palmier ? Avant de demander, peut-il m'envoyer des graines préchauffées ? Bien sûr que Sidiya Touré accédera volontiers à la requête du général comté, et pour la pâter davantage lui fera visiter ses plantations. A Boubacar son paré dit avoir expliqué à Sidiya Touré ce qu'il fallait dire au président comté pour être choisi comme son premier ministre, « Je recommandais à Sidiya de profiter de l'aubaine pour indiquer à son interlocuteur les faiblesses du système financier et lui suggérer les voies possibles de correction. » C'est au cours de ce déplacement de Colos que le président prit la décision de faire de Sidiya son premier ministre pour ceux qui avaient des doutes que la Guinée qui l'ambitionne de gouverner est sa seconde patrie et que Sidiya n'est pas intéressée par le sort des Guinéens sans cesse raillés par lui. Le récit de l'ancien président de l'Assemblée nationale sonne comme une alarme. Il a révélé qu'il a fallu demander la permission express du président Bédier pour que Sidiya Touré soit nommé premier ministre dans son pays. Pour qu'il prétende à la présidence, à qui a-t-il fallu demander la permission pour cet homme qui, décidément, vit par procuration, n'est pas maître de lui-même ? Peut-il être du destin de la Guinée et des Guinéens ? Abou Bakar s'en parait d'ajouter, puis, un jour, le président me demanda de porter au président Bédier la lettre par laquelle il sollicitait l'autorisation d'utiliser Sidiya dans une mission gouvernementale, à la réception de l'hôtel, le concierge Mapri Kamara et s'y avait envoyé un monsieur qui devait me conduire chez ce Rignoleba. Ce dernier avait été le tuteur officiel de Sidiya Touré en Côte d'Ivoire. Il lui devait toutes les promotions qu'il avait connues dans son parcours administratif, autour de ce Rignoleba de transmettre à l'émissaire du président Comté, le permis de travailler en Guinée de Sidiya Touré de la part de son président, en tant qu'Ivoirien, mon cher frère. Le président Bédier donne toute sa caution à Sidiya et nous lui adressons tous nos voeux les plus ardents de santé et de succès dans ses nouvelles fonctions. A peine mes premiers ministres, Sidiya aura vite fait d'oublier, comme toujours, son bienfaiteur et d'où il venait, je tentais, vainement, de joindre le président ou Sidiya. Ce n'est qu'à mon retour à Conakry que je pus discuter avec Sidiya et tirer quelques leçons pour l'avenir. Mais ce que notre bonhomme n'a pas oublié, c'est de continuer à bien se sentir dans sa peau d'ivoirien. A l'occasion des réunions de cabinet, ses proches collaborateurs étaient souvent ainsi apostrophés. Comment vous faites ici en Guinée, chez nous en Côte d'Ivoire ? Ce témoignage bouleversant de l'ancien président du Parlement guinésain, devrait édifier plus d'un, et prévenir chacun à propos de la versatilité de Sidiya Touré, de sa personnalité ambivalente, surtout faire comprendre à tous que le président de l'UFR n'est pas un homme d'honneur ni de confiance, chez lui, la fin justifie toujours les moyens. Les affaires dont parle le défunt sont par et sont, mal, acquises dans une série de scandales impliquant le président de l'UFR en Côte d'Ivoire, par la suite en Guinée dont la presse a fait un large écho. Peut-être serait-il de bonnes lois de les rappeler, pour l'histoire et l'opinion publique nationale. Justement, le président de l'UFR qui n'est pas un héritier connu et n'a encore expliqué à personne comment il est devenu si prospère, très rodé dans la concussion financière et les évasions fiscales, voudrait curieusement partager son expérience, et son flair, dans un domaine où il excelle. En indiquant comment il s'y prend dans les élucubrations que charrie son compte Twitter. C'est vrai qu'il ne peut rien apprendre d'autres adéguinéens qui ont compris que Sidi Atouré s'est lancé en politique pour tenter de faire oublier la réputation de faussaire et de prédateur financier qu'il traîne comme un boulet. En attendant d'être rattrapé par ses turpitudes politiques et toutes les casseroles qu'il continue de trimballer partout, Sidi Atouré, l'homme aux multiples identités et à plusieurs visages, s'en est retourné en Côte d'Ivoire où il se sent le plus à l'aise parmi ses compatriotes ivoiriens qui, lorsqu'il avait été nommé premier ministre en Guinée, avaient découvert, non sans indignation, qui il était, de quoi il était capable pour assouvir ses ambitions. Il remet ça à partir de la Côte d'Ivoire, où il s'est réfugié encore pour tenter de déstabiliser la Guinée par des propos et des manœuvres insensées. Aujourd'hui, il voudrait appeler à un soulèvement populaire en Guinée, après avoir échoué dans ses manigances visant à forcer le destin présidentiel, convaincu qu'il est qu'il sera toujours battu dans les urnes. Les Guinéens qui l'ont tant vécu dans l'illusion d'un changement avec lui, se rendent compte tout qu'il est un malheur pour lui-même et les autres. On a tout compris, selon les circonstances et ses intérêts, il se retrouve d'un côté ou de l'autre de la frontière, rompu à l'art de la machination et de l'imposture. Il attise les tensions dans un pays et court se cacher dans un autre, dans le rôle qui lui s'y est tant de nomade du mal. Ce n'est pas l'image qu'on voudrait de la Guinée ni la réputation qu'on souhaite pour les Guinéens. Comme l'a dit quelqu'un, s'il ne faut pas avoir une certaine taille pour faire la politique, il serait souhaitable quand même d'avoir une certaine hauteur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501